Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je vous présente un livre de ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est encore une œuvre classique des humanités. C'est Titliv et son œuvre monumentale, puisque l'édition que je vous recommande, qui est chez Flammarion, a publié sept tomes distincts pour publier tout le contenu de Titliv qui est parvenu jusqu'à nous. Parce que malgré qu'il y ait sept tomes, et donc chaque tome fait à peu près 600 pages, donc vous voyez la masse d'écrits traduits en français, il n'y a pas la version latine, traduits en français par Annette Flaubert, et bien on n'a pas toute l'œuvre de Titliv et on n'en a même pas, je crois, la moitié. Titliv est l'auteur de l'histoire romaine, de l'œuvre la plus monumentale des œuvres littéraires antiques. La plus monumentale. Titliv, qui c'est ? Titliv, c'est un habitant de Padoue, il est né à Padoue en 64 avant Jésus-Christ, et il est mort en 17 après Jésus-Christ, ou en 16 après Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est un parfait, à peu de choses près, c'est un parfait contemporain de l'Empereur Auguste. Il est connu principalement pour son œuvre littéraire et son œuvre d'historien, puisqu'on ne lui connaît pas de magistrature civile, on ne sait pas s'il a assumé de magistrature civile, dit Titliv. Il est principalement connu pour son œuvre d'historien. Et cette œuvre d'historien est tout à fait remarquable, puisqu'il a projeté et qu'il a écrit pendant la plus grande partie de sa vie cette œuvre, qui remonte aux origines de Rome, à la fondation légendaire et mythologique de Rome avec Romulus, et qui normalement se termine, et se termine quand l'œuvre était entière, et quand les contemporains avaient la chance de l'avoir entière, se termine au dernier feu de la guerre civile entre César et Pompée. Donc à une époque contemporaine pour Titliv. Alors que, parmi les œuvres qui sont parvenues jusqu'à nous de Titliv, le dernier récit qui nous est donné, c'est le début de la conquête de la Grèce, c'est la bataille de Pidna. Le dernier tome, le septième tome, qui est publié chez Flammarion, il s'achève, vous voyez, avec le progrès de l'hégémonie romaine, deuxième, et bien il s'achève avec la conquête de la Macédoine. La conquête partielle de la Macédoine, la conquête un peu anticipée de la Macédoine, puisqu'après il faudra une quatrième guerre macédonienne, pour que la Macédoine devienne réellement une province romaine. Donc ce Titliv, il est très parcellaire, on a un Titliv très parcellaire, mais même s'il est parcellaire, il garde toute sa saveur et son importance dans notre culture gréco-latine. Alors voyons les traits et les manques que Titliv a laissés dans son œuvre. Eh bien, on a la première décade de Titliv, donc c'est la partie la plus uniforme de son œuvre, puisque vous avez de 750 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du quatrième siècle avant Jésus-Christ, vous avez toute l'histoire romaine sans discontinuité ni manque. Après, on va passer de la fin du quatrième siècle avant Jésus-Christ à la fin du troisième siècle avant Jésus-Christ, puisque cette première décade, il y a un grand trou qui fait qu'on a cent ans de manque où on ne sait rien entre la fin des dernières batailles de la guerre Samnite et les premiers feux de la Seconde Guerre Punique. Et c'est pour ça que Polybe, que j'ai déjà étudié et qu'on a déjà étudié sur cette chaîne, est très important, puisque Polybe est une des grandes sources de Titliv et que les principaux faits de la Première Guerre Punique se trouvent dans Polybe, alors qu'on n'a plus le récit de Titliv concernant la Première Guerre Punique. La Seconde Guerre Punique est en totalité conservée par le récit de Titliv et vous voyez bien, ça fait plus de 1000 pages pour cette seule Seconde Guerre Punique qui met aux prises Hannibal et la puissance romaine. Et puis après, dans le feu de l'action, on a une suite à peu près uniforme de la suite des événements, puisque vous savez que le roi de Macédoine, Philippe V, s'est lié par alliance à Hannibal en 216, peu après 216, en 215, après la victoire de Cannes, pour mettre fin ou pour réduire à peau de chagrin la puissance de l'État romain. Et que Rome s'est ensuite vengée et s'est retournée contre le roi de Macédoine quand il en avait enfin fini de la menace punique. Ce qui explique cette libération de la Grèce qui a été menée par Titius, Quintius, Flamininus, qui a libéré la Grèce, soi-disant, de la Macédoine, qui a redonné l'antique liberté des cités grecques à ces cités et qui les a libérés de cette tyrannie macédonienne. Bon, c'est un peu de la démagogie de la part des Romains. Et puis les Romains, à cette occasion-là, réutilisent, remobilisent le mythe de libérateur de la Grèce qu'avaient déjà mobilisé avant eux les Athéniens avec la ligue de Délo, c'est Périclès, les Spartiates avec la ligue du Péloponnèse qui s'était aussi érigée en libérateur de la Grèce, et les Macédoniens aussi eux-mêmes qui s'étaient érigés en libérateur de la Grèce avec la ligue de Corinthe et en vengeur aussi de la Grèce. Donc c'est un thème libération de la Grèce assez démagogique qui a été pas seulement utilisé par l'État romain mais qui a été utilisé par l'État romain en dernier ressort. Et donc vous avez cette histoire qui est monumentale et qui nous apprend beaucoup de choses sur la Rome hélénistique, sur la Rome qui est décrite avec beaucoup de détails dans Polybe, elle est autant décrite dans Titlivre dans ce qu'il nous reste de Titlivre puisque une très grande partie de l'œuvre de Titlivre est perdue. Mais pour supplé au manque de cette perte que nous avons faite au fil du temps des autres écrits de Titlivre, on a ce qu'on appelle des périocae. Ce sont des résumés des livres de Titlivre. Ils ont été rédigés vers le 4ème siècle de notre ère, 3ème, 4ème siècle de notre ère, donc 200 et quelques années après la rédaction de l'œuvre de Titlivre, en un temps où les Romains n'étaient plus de grands lecteurs ou à un temps où la plupart des lecteurs demandaient à ce que les récits de Titlivre qui constituaient quand même la trame d'une culture historique générale chez les Romains, Titlivre c'était une référence durant toute l'époque de l'Empire Romain, ils demandaient qu'on réduise, ils avaient cette demande qu'on réduise un peu le contenu de Titlivre et qu'on en fasse de brefs résumés et de ces brefs résumés qu'on appelle les périocae et bien ces brefs résumés là nous sont restés et chaque livre chaque livre de Titlivre et là l'intégralité de l'œuvre de Titlivre est résumée dans ces périocae donc on peut supplé le manque le manque présent et la perte qu'on a fait qu'on a pu faire de la moitié de l'œuvre de Titlivre par justement ces périocae des livres qui nous manquent les livres qui nous manquent on en a conservé les résumés les brefs résumés les périocae Titlivre est un auteur pour revenir à sa vie tout à fait important et passionnant il était dans la bibliothèque de tous les princes du Moyen-Âge et dans tous c'est l'une des œuvres les plus fondamentales et les plus précoces à être rentrés dans la culture des princes du Moyen-Âge Titlivre c'est quand même beaucoup de récits guerriers beaucoup de batailles beaucoup de faits de faits martiales et chaque prince avait chaque seigneur comte du Moyen-Âge occidental avait son Titlivre chacun d'entre eux ne le lisait pas forcément mais au moins ce Titlivre portait une valeur éminemment militaire et virile c'était presque virile c'était presque oui c'était presque montrer son 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 savoir militaire que de posséder dans sa bibliothèque l'intégralité de l'œuvre de Titlivre de ce qui restait de l'œuvre de Titlivre en fait Titlivre il servait avec Végès de manuel de manuel de stratégie militaire bon c'est difficile de trouver une stratégie militaire très très précise dans Titlivre mais bon vous savez au Moyen-Âge on faisait avec ce qu'on avait et on faisait avec l'admiration qu'on portait qu'on portait tout naturellement pour les hauts faits de l'Empire et de la République Romaine qui était et qui reste une référence absolue Titlivre il était un ami proche d'Auguste un ami proche d'Auguste et je l'ai déjà dit dans cette chaîne il est aussi le premier à avoir inventé le genre de l'Uchronie en essayant de comparer la puissance romaine à la puissance macédonienne et en se demandant si en se demandant et en posant cette question si Alexandre s'était tourné ensuite contre l'Occident après avoir conquis l'Orient est-ce qu'il aurait réussi à battre les Romains et Titlivre dit non non les Romains sont trop braves et les Romains étaient trop pieux et trop et trop vertus à l'époque pour que Alexandre pour que Alexandre ait pu les battre il aurait été battu à plat de couture par les Romains Alexandre le Grand selon les dires de Titlivre et Titlivre c'est un auteur c'est paradoxal sa situation est paradoxale dans le régime d'Auguste il est un parfum contemporain d'Auguste mais c'est un auteur républicain c'est un auteur qui regrette absolument la perte de la république romaine et toute l'oeuvre de Titlivre est teintée de ce parti pris pour la république et pour les grandes vertus de la république et souvent vous allez voir dans l'oeuvre de Titlivre quand vous allez lire Titlivre qu'il fait qu'il fait des digressions où il dit et où il prend en exemple les faits qu'il raconte où il dit voilà ça c'était une époque où Rome avait encore de grandes valeurs soi-disant aujourd'hui on n'a plus cette vertu qu'avaient nos ancêtres on tombe dans une époque de décadence Titlivre c'est un personnage qui réutilise la formule c'était mieux avant finalement donc il se sent lui dans une période de décadence dans une période où la république a été perdue où un régime bâtard a remplacé un régime qui était pour lui vertueux le régime de la république et son oeuvre historique c'est presque un manifeste pour magnifier les temps glorieux de cette république romaine puisque son oeuvre il la termine par quoi il la termine par la fin de la république avec la défaite de Pompée il était partisan de Pompée de coeur de Pompée Titlivre et c'est pour cette raison qu'Auguste qui était son ami et qui était évidemment pas un pompéien il était ennemi de Pompée et des descendants de Pompée et il était héritier de César c'est pour cette raison là qu'Auguste aimait à l'appeler et ça lui faisait certainement rire il aimait à appeler Titlivre son pompéien préféré voici mon pompéien préféré qui arrive et Titlivre était très proche d'Auguste et ils avaient une amitié très profonde comme comme peuvent le souligner certains textes de Tacite ils avaient une amitié très profonde ils étaient en désaccord mais ils s'appréciaient et Auguste c'était tout à son honneur de mettre de mettre en avant un historien qui n'épousait pas forcément les vues du régime qu'avait 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 mis en place Auguste le régime du Principat et Titlivre avec Virgile qui lui était beaucoup plus courtisan et beaucoup plus attaché au régime au régime du Principat et qu'il a exalté dans l'énéide qu'il a exalté dans je ne sais plus quel champ de l'énéide où il montre la bataille d'Axiom gravée sur le bouclier des nés où il exalte le futur de Rome et le futur du Principat de la gloire d'Auguste puis de ses descendants et de Marcellus ce pauvre ce pauvre héritier d'Auguste qui est mort à l'âge de 20 et quelques années toi aussi Marcellus et bien Titlivre il est le pendant de Virgile et il raconte aussi de façon historique et puis si Virgile est un poète et qu'il magnifie et qu'il mêle l'histoire de mythologie et bien Titlivre lui il respecte les règles de l'histoire qui ont été fixées par Hérodote et aussi surtout par Thucydide puisqu'il reprend les procédés de Thucydide il cite ses sources pas mal de ses sources beaucoup des sources de Titlivre sont des sources primaires de première importance puisqu'il a été aller voir et il a été consulté les annales pontificales les annales des grands pontifs romains puisque le grand pontif romain à l'époque exerçait une charge religieuse mais dans les annales de ses fonctions dans les annales du grand pontif romain et bien ses grands pontifs relevaient tous les faits remarquables qui s'étaient passés année par année et c'est pour cette raison que le récit de Titlivre est analytique c'est à dire que chaque année a un chapitre chaque année est coupée par un chapitre c'est à dire que à chaque fois Titlivre introduit une partie de son oeuvre sous le consulat d'un tel et d'un tel et il fait tout le déroulé de l'année tous les événements de l'année je ne sais pas par exemple 190 avant Jésus-Christ et bien dans cette année 190 avant Jésus-Christ vous avez peut-être cinq pages où il va parler que de l'année 190 avant Jésus-Christ une fois qu'il a passé cette année et les deux consuls qui étaient vous savez qu'un consul les deux consuls n'ont un mandat que d'un an seulement et bien il passe aux autres consuls et donc à l'année suivante et tout l'oeuvre de Titlivre est comme ça toute l'oeuvre de Titlivre est comme ça donc vous avez autant de chapitres qu'il y a d'années et moi j'aime bien parce que c'est assez structurant et les faits sont datés avec précision de fait ce n'est pas tout le temps le cas dans les oeuvres d'historien antique il y a certaines fois des relâchements avec la chronologie Titlivre c'est vraiment bien corseté cette chronologie corsète l'oeuvre c'est vraiment des annales comme ensuite le fratacite et ça c'est certainement parce que Titlivre s'est inspiré de ses sources primaires qui étaient les annales de la curie pontificale du grand pontife romain qui énumérait chaque fait important de l'année et surtout il énumérait les prodiges religieux puisqu'il était censé les pontifes romains interpréter les présages et les augures pour sauvegarder l'intégrité de l'état romain donc c'est le procédé de Titlivre et Titlivre était tellement proche de la famille royale qu'il a été le professeur particulier d'histoire de Claude du futur empereur Claude l'empereur Claude nous dit Suétone a s'est pris de passion pour l'histoire grâce à Titlivre qui était son professeur particulier quel rêve que pour Claude futur empereur qui était très savant en histoire et surtout dans l'histoire des étrusques d'avoir eu pour professeur d'histoire Titlivre l'un des plus grands historiens de l'empire romain et c'est ce qui a donné à Claude à Claude qu'on dit bené et tout mais à Claude qui était un empereur érudit qu'on pourrait même appeler un empereur historien puisque c'était un empereur même si toutes les oeuvres d'histoire de Claude ont été perdues toutes les oeuvres écrites et surtout ces oeuvres très érudites sur l'histoire du monde étrusque qu'avait écrite Claude ont été perdues Claude c'était un empereur c'était le plus historien des empereurs c'était un empereur qui avait été formé à l'histoire et c'était un peut-être des seuls empereurs vraiment mais vraiment passionnés par l'histoire Claude pour quelle raison puisqu'il avait Titlivre pour professeur et que Claude vous vous en doutez bien il a dévoré ces livres que vous avez en face de vous il a dévoré les histoires romaines qui lui il avait en intégralité et après être passé à l'histoire romaine et bien il s'est plus passionné que d'autres pour un sujet qui l'affectionnait et qui n'est pas totalement abordé par Titlivre c'est l'histoire de ceux qui étaient là avant les romains l'histoire des étrusques donc Titlivre pour toutes ces raisons c'est un indispensable à lire il a été plus ou moins révéré selon les époques Machiavel l'a aussi remis en exergue puisqu'il a écrit tout un livre sur la première décade de Titlivre Machiavel il commente toute la première décade de Titlivre il commente 1000 pages de Titlivre et des enseignements qu'il tire de Titlivre il en tire des enfin des leçons qu'il lit dans Titlivre il en tire des enseignements pour le temps pour son époque pour le temps des guerres d'Italie il arrive à analyser les guerres d'Italie et même dans le prince de Machiavel les références à Titlivre sont incessantes les références à la guerre avec les romains et les macédoniens à la guerre contre les étholiens les références à Titlivre sont incessantes dans le prince de Machiavel et vous en entendez bien dans le commentaire de la décade et bien il se donne à cœur je vois Titlivre c'est si plus tard que c'est le l'auteur qui est le plus commun le plus familier à Montaigne et bien Titlivre j'oserais dire que c'est l'auteur le plus familier à Machiavel alors Titlivre ça fait un peu aussi ça peut paraître assez austère c'est année après année c'est une histoire un peu un peu un peu trop trop vieillotte dans le style enfin on est dans les auteurs anciens c'est une source primaire de première importance de toute façon et on ne peut que vous le recommander ces livres qui sont édités chez Flammarion c'est à peu près 10 euros par par Tom et moi je 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 ne peux je ne pouvais me lasser de de lire Titlivre ce ne sont que des faits voilà après à retenir ou non voilà il faut lire Titlivre et vous allez avoir la culture d'un Romain vous allez avoir la culture de Claude lui-même non Sous-titrage FR ?